Au regard de notre actualité, on est en droit de se demander si le règne de Dieu existe ou s'il viendra un jour. La liste des tragédies qui se jouent autour de nous est tellement longue qu'il est difficile de savoir par où commencer. La guerre continue aux portes de l'Europe, la terre de Palestine étant sanglantée avec une violence inouïe. Certains pays d'Europe cèdent à la démagogie des régimes populistes et entretiennent la xénophobie pour attiser les haines et flatter un esprit nationaliste fondé sur l'exclusion. Pendant ce temps, les migrants de pays théocratiques fuient et perdent la vie en Méditerranée ou dans la Manche ou bien vont s'entasser dans des camps de fortune dans de nombreux pays et d'autres doivent tout abandonner à cause de cataclysmes climatiques. Mais je m'arrête ici de peur de vous voir fuir à votre tour devant un tableau si désespérant. Car enfin, si nous sommes ici ce matin, c'est bien que nous espérons un peu en l'avenir et que le règne de Dieu n'est pas une formule totalement creuse dans le vocabulaire théologique. Est-il complètement naïf d'espérer un bonheur pour chaque être humain ? Avons-nous tort de croire à un état de grâce, une situation de paix, une humanité pacifiée ? Le règne de Dieu implique cette foi en un rétablissement pour notre monde malade de sa violence. Il s'agit bien d'une affaire de foi en effet, puisque personne n'a jamais vu ce règne advenir et que les questions sont nombreuses dans la Bible pour demander « Où est ce royaume et quand viendra-t-il ? » Alors où est-il, ce règne, que tous les faits de notre actualité immédiate contredisent ? Dans l'évangile de Luc, Jésus répond aux pharisiens « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte que l'on puisse l'observer. » Pourtant, Jésus poursuit en disant « En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. » S'il est au milieu des pharisiens et aujourd'hui recevant cette parole au milieu de nous, pourquoi ne peut-on pas l'observer ? Dans la Bible, l'expression « règne » au royaume de Dieu est comparée à de multiples images. Dans les paraboles que raconte Jésus et qu'on appelle les paraboles du royaume. Le règne de Dieu est parfois comme une graine de moutarde ou comme un homme qui part en voyage ou comme un semeur sorti pour semer. Ou bien dans d'autres textes, il est à rapprocher du Christ ou du Fils de l'homme. Comme nous l'avons vu dans l'évangile de Luc. Le Christ, c'est celui qui, ouin par Dieu comme l'étaient les rois d'Israël, exerce son pouvoir sous l'inspiration de Dieu. Le royaume est donc apparenté à un roi extraordinaire qui est attendu après toutes les catastrophes de la royauté en Israël. Quant au Fils de l'homme, autre figure du Sauveur providentiel présenté dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, il apparaît comme un libérateur pour le peuple opprimé que fut souvent le peuple d'Israël au cours de son histoire. Cette notion de règne de Dieu a-t-elle encore quelque pertinence au regard de l'histoire des peuples ? Y a-t-il jamais eu une période dans l'histoire des peuples où la violence ne s'est emparée des populations dans la guerre ou l'asservissement par des régimes politiques iniques ? C'est, me direz-vous, que justement, le règne de Dieu n'était pas encore arrivé, peut-être. Mais alors quand arrivera-t-il ? Notre espèce humaine n'en a-t-elle pas assez de la guerre, du terrorisme et de toutes ces violences que vivent quotidiennement de si nombreuses personnes ? N'est-il pas possible de nous organiser aussi bien pour la construction et la paix que nos États savent le faire pour la destruction et la guerre ? Pourquoi le règne de Dieu et sa justice sont-ils si difficiles à faire exister ? Dans le Deutéronome, après le rappel de la loi de Moïse, il est écrit ceci Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? » Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ne pas assassiner, ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre, aimer son prochain comme soi-même ou ne pas adorer des idoles qui ne nous ramènent qu'à nous-mêmes et nous détournent de l'attention aux autres sont vues ici comme autant de lois qui s'adressent à chaque enfant de Dieu, tout près, loin d'être au-delà de toi. Au contraire, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est ce que dit Dieu à ceux qui cherchent par-delà ce qui les concerne et qui est en eux. Il est intéressant de noter que malgré cet enseignement très clair du Deutéronome, dans ses textes de l'ancienne Israël, Jésus traversera la mer pour que cette parole juste s'approche de ceux qui avaient besoin du salut de Dieu. On le présentera faisant toutes sortes de déplacements pour s'approcher de ceux qui cherchent. Il sera décrit aussi comme montant au ciel et en revenant pour signifier qu'il est celui qui porte la parole de Dieu et l'approche de ceux qui attendent ce règne de Dieu. Peut-être faut-il, en fait, que ce règne que nous attendons s'incarne pour devenir réel. Le règne de Dieu ne serait donc ni un régime politique providentiel, ni la royauté d'un roi juste, mais il serait plutôt un certain type d'existence dont la forme serait dictée par la justice et l'amour. Une existence vécue selon un certain esprit et qui donnerait des résultats cohérents avec la justice des actes que cet esprit lui inspirerait. Dans l'évangile de Thomas, le Logion 3 dit ceci, Jésus disait « Si ceux qui vous guident affirment « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent « Voici, il est dans la mer », alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans la vanité et vous êtes vanité. On retrouve ici la même difficulté d'identifier le lieu du règne de Dieu avec cette fois une insistance encore plus grande sur le fait qu'on le trouve au milieu de nous, en soi et à l'extérieur de soi. Chacun ici est renvoyé à lui-même. Mais le point difficile ici, c'est qu'il est à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Alors comment comprendre ces paroles ? Jean-Yves Le Loup commente ces paroles de l'évangile de Thomas attribuées à Jésus. Et il écrit « Si l'évangile disait seulement, le royaume est à l'intérieur de vous, on privilégierait les expériences, les méditations intérieures, et il serait alors préférable de fuir le monde, de fermer les yeux à ceux qui nous entourent. Le bonheur ne serait que spirituel, nous serions séparés de notre moitié charnelle. La matière, le monde, les autres ne seraient que tentations et menaces rôdant autour de notre essentiel. Fuir le monde. La tentation est grande et peut-être surtout en matière religieuse. Fuir le monde réel et se créer un espace et un temps à l'écart, hors du monde, comme ce temps que nous vivons ce matin. Un temps de culte, un temps de prière, un temps de méditation, un temps qui serait hors du monde, dans un idéal imaginaire. On pourrait ainsi ignorer le monde réel au nom de sa foi et se croire en plus fidèle à la parole de Jésus présente dans l'Évangile de Jean et qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Quand Jésus prononce ces paroles, il montre que son monde est bien le monde réel, mais que son action, sa manière d'exercer son pouvoir et sa liberté trouvent leur origine ailleurs que dans le fonctionnement humain, ailleurs, au-delà de sa volonté ou de la mesure de sa vie. Cette volonté, cet exercice de la liberté de Jésus s'enracine en Dieu. Et c'est ce qu'il veut dire quand il dit que son règne n'est pas de ce monde. Il s'origine dans un plus grand que lui, dans un autre, qui échappe à la logique des hommes, mais qui nous renvoie sans cesse dans ce monde-ci. Ce n'est pas pour autant que Jésus se désintéresse du monde réel, du monde humain et de ses déchirures. Il y est même pleinement engagé et y engage même toute sa vie jusqu'à la mort. Mais pas au nom de son pouvoir propre, pas au nom de son monde humain. Jésus agit pour incarner une parole qui ne lui appartient pas et dont l'auteur divin le charge. Il est celui qui fait vivre la parole de Dieu dans le monde. Et cela ne l'exemple d'aucun engagement, d'aucun risque, d'aucune responsabilité. Au contraire, il est totalement engagé dans cette mission. La tentation est grande pour le chrétien de s'arrêter à un récit qui ferait du Christ le dernier engagé au nom de Dieu, et de son règne, et de faire tourner les mots sans qu'il n'ait aucune prise sur l'actualité de ce que nous vivons. On appelle cette tentation le « prêchi-prêchat d'Église » et oui. Ce langage parle de la résurrection sans se soucier des morts. Il nous parle de salut sans se soucier de celles et ceux qui le cherchent. Il nous parle de justice sans engager personne à être juste. Ce langage creux qui cherche à nous faire croire qu'il existe quelque part un autre monde où Dieu règne et où tout est heureux pour ceux qui croient en lui est sans doute le plus grave péché des religions, en ce qu'il nie l'amour de Dieu pour l'humanité et la vocation transformatrice de la foi en Dieu. Il nie par le même mouvement l'humanité elle-même en ne cherchant même plus l'amélioration de sa situation réelle comme si tout cela n'était qu'un détail puisque de toute façon nous allions nous en extirper de ce monde. Le règne de Dieu n'est ni seulement à l'intérieur de nous dans la foi ni à l'extérieur de nous dans l'autre, dans le prochain. Il est le travail de cohérence que nous mettons en œuvre par la foi. Il est cette simplicité de cœur qui s'apparente à celle des corps simples en chimie. Vous savez ces corps qui n'ont qu'une seule matière, qui ne sont pas duels. Il est cette tâche inlassable qui consiste à faire reculer la dualité et la duplicité en nous. En nous et dans ce que nous manifestons de nous à l'extérieur avec les autres. Jean-Yves Leloup dans son commentaire de l'évangile de Thomas continue ainsi travailler à la venue du règne de Dieu. C'est dans un double mouvement, intérioriser toute chose, spiritualiser la matière et c'est extérioriser, manifester l'esprit qui nous habite, l'incarner dans l'espace et le temps, la société, les situations qui sont les nôtres. Le royaume n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni au-dedans, ni au-dehors, mais il est la hauteur, la profondeur, la largeur, l'épaisseur, le dedans, le dehors, l'intériorité et l'extériorité. Il est la totalité de ce qui est et de ce que nous sommes. Ainsi, le règne de Dieu n'est pas un lieu précis mais la mesure même de nos vies. Le règne de Dieu, c'est ce qui fait autorité sur nous, c'est ce qui révèle qui est l'auteur de nos vies, un Dieu d'amour et de justice qui attend que nous soyons ses porte-parole dans ce monde. Alors à la question « À quand le règne de Dieu ? » Il faut répondre quand nous décidons d'agir selon la justice de celui dans lequel s'origine notre vie. Alors là, le règne de Dieu existe. Évidemment, ce n'est pas visible pour tout le monde en même temps et partout. Quand l'œuvre rejoint l'auteur parce que nous incarnons vraiment sa volonté, alors là est le règne de Dieu. Voilà quand il advient, voilà pour la question du « quand il vient » mais cela ne résout rien parce que en chacun de nous se mêle toujours la volonté de Dieu et la nôtre et que souvent nous prêtons à Dieu nos propres intentions et rejetons sa justice. Alors oui, le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Il est toujours à faire dans chaque vie humaine, à chaque génération. Mais il advient quand chacun fait sa part du travail que Dieu nous confie et que chacun commence par se connaître et se réformer soi-même. Le Christ nous a montré le chemin de la paix bien qu'il ne soit pas venu pour apporter la paix dit-il lui-même mais par son expérience de vie même il était en paix avec Dieu parce qu'il était juste. Il nous a montré la vie une et entière d'un homme en paix avec Dieu parce qu'il exerçait la volonté de celui en qui il s'originait. Le règne de Dieu n'est donc pas une vie facile la béatitude enfin atteinte mais plutôt le bonheur d'être un comme Dieu est un malgré toute l'adversité d'une vie humaine malgré la noirceur du monde qui nous entoure malgré toutes les menaces qui pourraient nous faire peur ce règne de Dieu est en effet en nous dans notre foi c'est un bonheur qui implique le combat qui n'est jamais tranquille comme le bonheur qui est décrit dans les béatitudes un combat pour ce qui est juste alors rien n'est facile évidemment mais aimer Dieu et aimer son prochain ne peuvent être des choses faciles notre monde est terriblement violent chaotique et inquiétant et à toutes les générations qui nous ont précédé sans doute était la même impression mais nous sommes appelés à continuer à le transformer sans cesse à notre échelle avec ce qui nous est donné de pouvoir avec nos choix importants là où nous sommes quand nous le pouvons alors ne baissons pas les bras et ne soyons pas de ceux qui disent à quoi bon puisque le monde va mal au contraire soyons de ceux qui disent le règne de Dieu est en nous et nous pouvons faire advenir plus de justice plus de bonté plus d'amour dans ce monde si nous nous y mettons sincèrement chacun à notre place ne baissons pas les bras et ne cessons jamais de croire au règne de Dieu l'incarné est notre vocation c'est à cela que nous sommes appelés alors si nous nous cessons de lutter pour cela qui le fera nous avons des générations qui nous suivent et qui ont besoin que nous y croyions avec eux alors rappelons-nous que le règne de Dieu ne peut être qu'au milieu de nous Amen Sous-titrage ST' 501